Prions ensemble, voulez-vous ? Notre Dieu, notre Père, en ce jour de sabbat, accorde-nous la paix du sabbat, la joie du sabbat, la joie du salut. Et donne-nous la grâce de recevoir aujourd'hui la puissance de ta parole par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. La lecture de la parole de Dieu se trouve aujourd'hui dans la deuxième épître de Paul au Corinthien, au chapitre 4. À partir du verset 16, il est dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Que Seigneur bénisse cette parole des Écritures. Que dire dans ce jour de sabbat, qui est le 1er janvier de l'année 2022 ? Que dire ? Le monde d'aujourd'hui exprime de plus en plus son inquiétude sur l'avenir, se demandant de quoi l'avenir va être fait. Et on entend de plus en plus les gens exprimer leurs soucis devant l'incertitude du temps dans lequel nous vivons. Beaucoup plus qu'autrefois, lorsque les choses étaient beaucoup plus prévisibles, beaucoup plus stables, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, je me trouvais dans la salle d'attente de mon garagiste. J'avais une petite réparation à faire, j'ai donc attendu dans la salle d'attente. Malheureusement, dans la salle d'attente, il y avait la radio qui passait dans les haut-parleurs. J'avais pris du travail à faire, pas impossible de travailler. Alors j'étais condamné à feuilleter les journaux de voiture qui étaient là. Et tout d'un coup, une chanson qui est passée à la radio a attiré mon attention. J'imagine que les jeunes qui nous écoutent la connaissent par cœur. Je ne vais pas vous la chanter, je ne vais pas déclencher une nouvelle catastrophe écologique. Rassurez-vous, mais j'aimerais vous en lire une partie. L'Amérique qui pleure, c'est un chant qui a été écrit par les cowboys fringants dans la perspective d'un camionneur qui est père de famille. Encore un jour à se lever en même temps ce n'est pas vraiment le Klondike. Mais tu vois du pays. Surtout, ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie, dans cette hypocrisie ? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, pique-je-parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi, je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque. La surabondance, surgelée, shootée, sur-emballée, pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue. C'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim ? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, pique-je-parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, poigné pour manger de la chenoute, c'est vrai que dans la soupe du jour, il n'y a plus tellement d'amour. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient de déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour ? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, pique-je-parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Je pense à tout ce que j'ai manqué, avec Mimi, puis les deux filles, et j'ai ce sentiment d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigner de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game ? C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, quelque part au fond du cœur. Par la suite, j'ai découvert que cette chanson québécoise était de loin devant toutes les autres, la plus écoutée en 2020. Ce simple fait me dit que ce cri qui résonne dans ce chant se retrouve aussi dans le cœur de toute notre société d'aujourd'hui. Vous avez entendu dans ce chant une tristesse, un désespoir, un désarroi profond, une frustration incroyable. Pas grand-chose de positif là-dedans. Et en fait, ce n'est pas la mérite qui pleure, c'est le monde entier qui pleure. Alors, pendant que j'avais, que j'attendais que ma vieille voiture soit réparée, j'entendais au fond de moi cette voix intérieure qui me disait, mais dans un monde où on ne peut plus prononcer le nom de Jésus sans se faire prendre pour un idiot, est-ce que tu n'as pas toi encore quelque chose à dire à ce monde qui pleure ? Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire et aujourd'hui, j'en dirai quatre. Quatre seulement parmi toutes celles qui me viennent à l'esprit. La première, à tous ceux qui regardent dans leur entreviseur et qui voient toute cette misère, j'aimerais dire que bientôt, quelqu'un va venir remettre de l'ordre là-dedans. quand je lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 une parabole que Jésus raconte, la parabole de l'ivraie du bon grain, les disciples, en étant dit à cette parabole, s'étonnent qu'il y a en même temps le bien et le mal et ils demandent mais d'où est-ce que ça vient ? Et Jésus leur répond c'est un ennemi qui fait cela. C'est la réponse qu'on peut donner à tous ceux qui regardent dans leur rétroviseur et qui voient la misère du monde. C'est un ennemi qui fait ça. D'ailleurs, le livre de Job qui nous fait voir derrière la scène du monde nous montre à quel point c'est l'ennemi qui est derrière toute la misère que nous voyons dans nos vies et autour de nous. Ce n'est pas Dieu qui en est la cause. Et pourtant, et pourtant, nous sommes tout le temps en train de remettre sur le dos de Dieu les conséquences du mal que nous voyons autour de nous. Il nous faut arrêter de mettre sur son dos ce qui ne lui appartient pas. C'est un ennemi qui fait ça. Et souvent, souvent nous mettons aussi sur le dos de Dieu les conséquences des mauvais choix que nous avons faits nous-mêmes. On préfère demander des comptes à Dieu, vous comprenez, plutôt que ce soit Dieu qui nous demande des comptes. Pourtant, pourtant, c'est ce qui va arriver. On n'aura pas le choix. Un jour, Dieu va nous demander des comptes. Il faudra lui rendre des comptes. tout le monde qui crie à l'injustice, tous ceux qui créent l'injustice et qui la perpétuent devront aussi un jour rendre des comptes. Rendre des comptes d'avoir tordu la vie pour eux-mêmes et pour les autres. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui regardent dans leur rétroviseur. Il y a une bonne nouvelle. Elle se trouve dans le livre de l'Apocalypse. La dernière page, en réalité, de votre Bible. Apocalypse, chapitre 22, au verset 12, il est écrit ceci. C'est Jésus qui parle et qui dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Cette misère que l'on voit dans le rétroviseur ne va pas durer à l'infini. Dieu va rentrer dans ce monde pour y mettre de l'ordre. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce qu'un jour, on verra autre chose dans notre rétroviseur. On se plaint que l'être humain était capable de rendre justice. Ni les gouvernements, ni les tribunaux, ni les patrons, personne. Personne n'est capable d'être juste dans ce monde. et si tout d'un coup je découvre que c'est Dieu qui vient et qui va mettre de l'ordre dans le monde, est-ce que ça vous dérange tout d'un coup ? Parce qu'il va remettre de l'ordre chez tout le monde finalement. Mais il y a aussi une promesse, pas seulement une bonne nouvelle. Il y a aussi une promesse, elle se trouve dans la deuxième épître de Pierre. Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, au verset 13 il est écrit ceci, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Une bonne nouvelle et une promesse. Jésus va venir mettre de l'ordre dans ce monde où on ne voit que misère et souffrance. ça ne va pas durer à l'infini. Un jour, Dieu va dire « Stop ! » Faisons le point avec tout le monde. Un monde nouveau, une nouvelle terre où la justice habitera. Cette misère ne va pas durer à l'infini. Il y aura un terme quelque part. Ce texte d'ailleurs m'introduit vers la deuxième chose que j'ai à dire au monde d'aujourd'hui en ce premier jour de l'année 2022, c'est que Jésus, non seulement Jésus va venir mettre de l'ordre, mais Jésus sauve. Et curieusement, curieusement, la solution que Dieu apporte au monde, on vient de passer outre il y a quelques jours seulement. Noël, ce n'est pas une fête. Noël, ce n'est pas un jour de congé. Noël, ce n'est pas la fiesta. Noël, c'est Dieu qui vient en Jésus-Christ dans l'humanité et qui, par ce fait, exprime à toute l'humanité l'immensité de son amour que le monde ne veut pas entendre, que le monde ne veut pas voir. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, se trouve ce texte au verset 9 où il est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Cette expression suprême de l'amour de Dieu nous échappe à bien des égards. L'intrusion de Dieu dans notre temps, dans notre monde pour en détruire la misère, le péché, la mort et la souffrance. On a du mal à y voir l'amour de Dieu, on a du mal à y voir le plan de Dieu. Mais quand Jésus sauve, il donne aussi un sens à la vie de ceux qu'il sauve. Je pense à cette histoire qui nous est racontée dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8. Dans cet Évangile, il nous est raconté que Jésus va aller de l'autre côté du lac de Galilée et il va arriver dans un endroit où il va être accueilli par deux démoniaques. Suivant l'Évangile où vous lisez cette histoire, il y en a soit un, soit deux. Peu importe, voilà l'accueil qui est réservé à Jésus. Il vient dans cet endroit et ce sont des démoniaques qui le reçoivent, des gens qui se traînent d'un cimetière à l'autre, d'une tombe à l'autre. Et vous savez comment Jésus va guérir ces démoniaques. Les démons vont les quitter et le texte nous dit que cet homme ici dans Luc chapitre 8 au verset 35 il nous est dit que cet homme de qui les démons étaient sortis se trouve assis au pied de Jésus vêtu et dans son bon sens. On a souvent l'impression d'être dans un monde fou, dans un monde où les démons règnent. on aimerait tellement, on aimerait tellement que cette génération puisse s'asseoir au pied de Jésus et dans son bon sens. C'est ce que Jésus fait. Vous imaginez cet homme qui est délivré, délivré de sa folie, qui est là au pied de Jésus et qui lui dit Seigneur je ne veux plus te quitter. Et Jésus va lui donner une réponse qui est surprenante. Elle est un peu plus loin au verset 39 Évangile selon Luc chapitre 8 verset 39 Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Vous remarquez dans ce texte que Dieu et Jésus sont associés comme étant équivalents parce que Jésus c'est Dieu qui est intervenu dans la vie de cet homme. Cet homme a été renvoyé de sa maison et au lieu d'aller dans les cimetières de tombe en tombe il est allé dans les villages de maison en maison dire ce que Dieu avait fait pour lui. Il avait quelque chose à dire, c'est là l'important, il avait quelque chose à dire. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait aujourd'hui de nombreux chrétiens qui n'aient plus rien à dire de ce que Dieu a fait pour eux de ce qu'il fait pour eux de ce qu'il va faire pour eux ? Vous comprenez la vision de Dieu pour le monde n'est pas métro, boulot, dodo. La vision de Dieu pour le monde c'est vocation, conversion et mission. Dieu qui nous appelle veut nous changer et nous envoyer avec un sens dans notre vie, avec une mission à remplir. Autrement dit, ceux que Dieu sauve en Jésus-Christ, qui ont accepté leur sauveur, qui sont sauvés, sont aussi guéris et reçoivent une direction pour leur vie, un sens à leur vie. Sinon, on court après le vent encore une fois. Dans le livre « Ministère de la guérison », je trouve un commentaire sur ce chapitre de Luc, chapitre 8, où l'auteur dit ceci. En parlant des démoniaques, ils pouvaient parler de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils avaient vu, entendu et ressenti eux-mêmes de la puissance du Sauveur. Voilà ce que tout cœur touché par la grâce de Dieu peut faire. Voilà le témoignage que le Seigneur demande et dont l'absence provoque la perte du monde. L'Évangile doit être présenté non comme une théorie inerte, mais comme une force vivifiante, capable de changer la vie. Dieu veut que ses serviteurs témoignent du fait que par sa grâce, les hommes peuvent posséder un caractère comme celui du Christ et se réjouir dans l'assurance de son grand amour. Ce passage me touche parce que je découvre que l'absence de ce témoignage vivant a provoqué et provoque la perte du monde. Dans un autre livre parabole, je lis ce court paragraphe. Le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de l'amour de Dieu. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire dans leur vie et leur caractère. Ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Quand finalement on accepte que Jésus soit vraiment notre sauveur, il donne un sens à notre vie et il détruit toute la misère que l'on peut voir dans notre rétroviseur parce que nous avons quelque chose à dire au monde qui pleure. La troisième chose que j'aimerais dire au monde qui pleure aujourd'hui, c'est que Jésus nous a donné aussi le mode d'emploi. Il nous a donné un mode d'emploi parce qu'il voudrait vraiment que la misère que l'on voit dans notre rétroviseur, nous ne la reproduisions pas aujourd'hui ni demain. Mais évidemment, évidemment, si on met Dieu à la porte, alors ça change beaucoup de choses. Si on met Dieu à la porte quand on parle de notre origine, de ce que nous sommes vraiment, si on met Dieu à la porte quand on parle de la fin des temps, de ce qui va arriver, de Jésus qui revient, si on met Dieu à la porte quand on parle de la famille et la manière dont elle doit fonctionner, quand on met Dieu à la porte quand on parle de la vie quotidienne et de comment se comporter, si on met Dieu à la porte quand on parle de l'argent, si on met Dieu à la porte quand on nous dit ce qu'il faut faire et pas faire pour que notre cervelle marche comme il faut, quand on met Dieu à la porte quand il nous dit quel jour on doit se reposer et quel jour on doit travailler, quand on met Dieu à la porte quand il nous parle de la moralité, alors bien sûr, bien sûr, en regardant dans le rétroviseur, on verra le monde qui pleure. Ce n'est pas surprenant. Et pourtant, et pourtant, voilà des milliers d'années que Dieu s'use la salive à nous répéter la même chose. Il y a 2800 ans, le prophète Esaïe, dans le 48e chapitre de son livre, Esaïe 48, nous disait déjà ce que le Seigneur veut qu'on comprenne et qu'on n'a peut-être toujours pas compris parce que le même message retentit dans l'Apocalypse, Esaïe chapitre 48, au verset 18, il est écrit ceci, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Jésus est venu pour mettre de l'or dans le monde. Il va revenir mettre de l'or dans le monde. En attendant, Jésus nous sauve, il nous guérit et nous donne un sens pour notre vie. Il nous donne aussi le mode d'emploi parce qu'il voudrait que cette vie que nous avons maintenant soit déjà une vie abondante, une vie selon le mode d'emploi. Et puis, la quatrième chose que je voudrais dire au monde qui pleure quand il regarde dans son rétroviseur, c'est que Jésus revient bientôt. si je n'attends que ce que ce monde d'aujourd'hui peut me donner, si je n'attends quelque chose que de la vie actuelle, je n'aurai pas grand-chose. Je n'aurai d'ailleurs pas grand-chose vers lequel tendre. Mais, aujourd'hui, j'attends quelqu'un, pas quelque chose. pas une promotion. J'attends quelqu'un. Et vous savez, quand on attend quelqu'un qu'on aime ou quand on va à la rencontre de quelqu'un qu'on aime, les difficultés du chemin sont beaucoup moins importantes parce que ce qui se passe en chemin perd de sens par rapport à la réjouissance que l'on a en perspective de retrouver cette personne qu'on aime. Pensez au fils prodigue qui s'est rendu compte qu'il ne valait rien, qu'il avait besoin de son père, qu'il avait besoin de la famille, qu'il laisse sa vie et qu'il rentre à la maison vers son père qui l'attend. Encore une fois, les difficultés du chemin seront beaucoup moins importantes quand on sait vers qui on va. et justement, je sais que ça va aller plus mal avant d'aller mieux. Regardez avec moi ce texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Évangile selon Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, à partir du verset 25, il est écrit ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand je lis ce texte, j'ai l'impression de lire ce que je vois sous les yeux chaque jour. Autrement dit, la délivrance approche. le jour où Jésus va accomplir cette promesse de revenir, ce jour approche. Et ce n'est pas simplement un rêve. Il l'a montré parce qu'il est venu déjà une première fois. Non pas en gloire, mais pour souffrir pour moi. J'ai donc aucun doute qu'il est capable de revenir en gloire pour me donner aussi la victoire, la délivrance dont il est question dans ce texte. La délivrance. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, au chapitre 4, au chapitre 21 et au verset 4, on retrouve un message semblable. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Pour tous ceux qui regardent dans leur rétroviseur aujourd'hui, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. » Jésus revient et il revient bientôt apporter la délivrance à tous ceux qui peuvent le recevoir en disant « Voici mon Dieu, voici mon Sauveur. » Si vous n'avez pas suivi les quatre points que nous avons vus aujourd'hui et que vous voulez les retrouver, vous pouvez lire dans l'Apocalypse, le chapitre 14. C'est de là que ces quatre points viennent. Vous les retrouverez facilement. J'aimerais dire au monde qui pleure de ne plus regarder dans le rétroviseur. À la place, j'aimerais vous inviter à suivre le conseil de l'apôtre Paul dans l'Épitre qu'il écrit à la ville de Philippe. L'Épitre de Paul aux Philippiens au chapitre 3 au verset 13 il écrit ceci « Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul dans cet Épitre comme dans les autres en faisant référence à la fin des temps que nous vivons nous invite à ne pas seulement marcher mais à courir parce que le temps est court. Nous sommes donc invités à courir oublier ce qui est en arrière arrêter de regarder dans le rétroviseur mais regarder en avant vers la délivrance qui vient. Nous avons commencé avec un chant J'aimerais terminer avec un chant que je vais vous lire aussi mais qui est d'une teneur tout à fait différente Vous en connaissez la mélodie en voici les paroles Ah ! Donne à mon âme plus de sainteté plus d'ardentes flammes de sérénité plus de confiance pour rester debout plus de patience pour supporter tout Fais que je contemple sans cesse l'agneau son vivant exemple sa croix son tombeau sa grâce fidèle son immense amour sa gloire éternelle son prochain retour Jésus à mes larmes tu veux compatir de toutes tes armes viens me revêtir par plus de prière de zèle et de foi que dans la lumière je marche avec toi Amen Prions ensemble Seigneur alors que cette année s'ouvre tu vois dans nos cœurs l'inquiétude le souci les préoccupations mais Seigneur nous recevons de ta part ce message qui nous invite à ne pas regarder en arrière mais à regarder en avant vers la délivrance qui vient Nous te remercions Seigneur d'en avoir été le garant Nous te remercions de nous avoir donné ces promesses et cette assurance que tu viens bientôt non seulement pour nous sauver mais aussi pour nous guérir non seulement pour nous guérir mais nous donner la délivrance de ce que nous vivons aujourd'hui Seigneur donne-nous cette grâce de regarder en avant en sachant que comme toujours tu pourvoiras au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501